Musique 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 Les jeunes, l'orientation Tout ce travail, ça se génère par étapes, il n'y a pas de déclic, ça se suscite. Alors donc voilà, nous sommes là aujourd'hui pour présenter à 3 les métiers de l'aéronaval Je suis journaliste pour TF1 tous les jours je fais le 13h du jour donc je vais tourner pour alimenter le JT de 13h de Jean-Pierre Parnot en reportage fait en Bretagne et aussi pour le 20h et ça je raconte mon expérience et je pense que je peux rapporter aussi pas mal de choses Musique 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 C'était important pour moi d'être là aujourd'hui pour montrer aux deux classes auprès desquelles je suis intervenue que devenir entrepreneur c'est possible Je suis ici car j'ai été lycéen il y a quelques années et c'est vrai que je pense que l'orientation c'est très très compliqué et finalement le seul moyen de découvrir des métiers c'est de côtoyer des personnes qui ont ces métiers là Et puis nous là c'est pas des gens qui débutent dans le métier donc c'est toujours intéressant de pouvoir avoir leur vécu et leur ressenti sur les études et la manière d'y arriver Plus le temps passe plus il y a de métiers dans un seul métier ça se développe vachement et c'est pas des choses qu'on apprend Si on a quelques idées on va rechercher sur internet ou des choses comme ça mais on n'aura pas la personne en face de nous on pourra pas lui poser des questions directement Du coup c'est différent du coup on a leur expérience en fait alors que sur internet on a juste des informations qui sont mises comme ça Moi justement comme je m'orientais plutôt vers le journalisme ça m'a vraiment permis de découvrir d'autres métiers donc je pense que ouais pour l'ouverture et pour permettre à tout le monde de découvrir une large gamme de métiers Merci d'avoir regardé cette vidéo !